Bienvenue au Music Fest Podcast numéro 4, cette semaine, Éric Chalut du Chalut Show. Et voilà, déjà le quatrième épisode du Music Fest Podcast. Merci beaucoup d'écouter mes épisodes. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à mon Patreon. Et les gens se demandent, le Patreon c'est quoi? En fait, le 3$ que vous donnez par mois, ça ne va pas à personne d'autre que moi. Parce que c'est souvent ça que j'ai comme message, mais là je donne 3$ pour qui? Non, c'est seulement pour moi, pour payer mes trucs. Merci beaucoup de m'encourager là-dedans et on vous donne un épisode de plus par mois. Bon, ceci étant dit, j'essaie d'améliorer les choses ici, tu sais, je commence. Tout ce qui est son, tout ce qui est vidéo. Donc, j'aimerais m'associer avec quelqu'un qui a un petit background là-dedans ou qui s'intéresse du moins au podcast, à la musique, tout ce qui est montage, caméra. Donc, tout simplement, on va envoyer un message sur Facebook et on regardera ça ensemble. Alors, merci beaucoup. Amusez-vous! Podcast commence maintenant! C'est un truc... Non, mais c'est bon, on va y prendre tes trucs de... Tu sais, il faut que tu mettes tes pompes vraiment dures, pour que tu fasses avoir ton son avec la frame que ça fait claque, que ça corresponde à un moment d'impact, puis que ça fait vraiment comme rapide. Ok. Parce que si tu mettons ça, ben tu sais, t'as comme peut-être 3 frames de clap, tu vas avoir une frame de clap au son, fait que là, tu vas être sur laquelle, ça va peut-être être off d'une frame ou deux, tu sais. Fait que là, il y a des petits... Évidemment, le best, c'est d'avoir un vrai clap, mais après ça... Fait que faudrait que je m'achète ça, un vrai clap, tu penses, pour... Ça peut être ça, ou sinon, ben, tu fais comme moi, puis tu le gosses au montage un petit peu plus longtemps, là. Parce que moi, je regarde, puis je suis comme... Ah, il est un petit peu décalé avec sa bouche, pour t'asse d'une frame. Éric, salut, mesdames et messieurs! Allô! Moi, ça va, man? Ça va, bien? Hé, merci beaucoup de me donner des trucs sur comment faire du montage, parce que je suis horrible. Je suis horrible là-dedans. Toi, t'étudier là-dedans, quoi? T'as étudié là-dedans? Oui, longtemps. Puis maintenant, t'es professeur? Oui, exact. J'enseigne au cégep de Valleyfield en cinéma. J'ai enseigné aussi à Trois-Rivières en cinéma. Puis j'ai fait un deck à Saint-Hyacinthe en cinéma, puis un bac en cinéma l'UQAM. Plus, ben, j'ai fait une maîtrise en communication avec un aspect qui concerne musique et cinéma. OK. Puis la musique a toujours été... Avant tes désirs de cinéma, ça, c'est-tu ton premier amour, la musique, ou... Non, j'ai commencé avec un amour du cinéma. Même le cinéma d'animation. Ah oui? Mon tout premier champ d'études, j'étais au cégep du Montréal en dessin animé. Je pensais que j'étais bon, finalement, je ne suis vraiment pas bon. Tu sais, quand tu te retrouves avec les meilleurs du Québec, mettons, là, tu fais... Ah, il y a eu, je pars de plus. Y a-tu des auditions au début de ça, ou comment ça fonctionne? Ben, t'as ton prix quand même? Oui, c'est ça, il prenait 60 personnes sur ce 300 avec un test de dessin, puis tout ça, à l'admission. J'avais 17 ans, je m'emmenais à Montréal, tout seul en appart, puis j'étais bien motivé. Deveux être 58e d'après moi sur 60, là. Le monde était tellement bon, mais ça fait de bien des chums là-dedans, mais il y a des solides dessinateurs et artistes en dessin animé. C'était impressionnant. Ben, j'ai lâché ça, donc j'étais pas bon, puis on se retrouvait à faire des dessins d'architecture avec des buildings. Il fallait calculer des mathématiques pour trouver des angles, puis comment faire une roue en perspective avec une ellipse. Puis il y a des formules pour arithmétique, pour trouver l'angle pour le dessin. Ah oui, il y a pas mal de maths, puis de géo. Ça, là, j'haïssais ça. Ça, là, j'étais pas bon là-dedans. Tu te pensais que c'était des dessins? Ben, moi, j'aime plus ça faire des bonhommes, tu sais, de la BD, du mouvement, tu sais, de l'articulation de personnages, de l'émotion en face. OK. Là, dessiner des buildings en angle, là, fuck off, je mets pas ça. J'ai coulé ce cours-là, j'ai jamais coulé un cours de ma vie. J'étais une bolle à l'école, là, j'ai coulé un cours, je fais, ben là, c'est un signe, là, tu sais. Et en combien de temps ça t'a pris pour faire « ouais, non, là, ça marche pas? » Une session. Une session, tu savais déjà que ça allait pas marcher en animation? Ben, en fait, c'est qu'en dessin animé, le programme est tellement serré que si tu coules un cours en dessin animé, il faut que tu t'attendes un an pour le refaire, puis tout est préalable à la prochaine session. Fait que là, j'avais coulé un cours, fait que je pouvais pas enchaîner en dessin animé à la prochaine session. J'ai juste fait des cours de base, puis j'étais allé jouer intensément au badminton avec un de mes amis. Puis après ça, il fallait j'attendre un an pour recommencer juste ce cours-là, pour ensuite décaler. Fait que là, je me retrouvais avec la cohorte suivante, donc je perdais mes amis que je m'étais fait dans ce programme-là. Non, 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 non. Puis entre-temps, je me suis rendu compte que « hey, le dessin, je suis pas si bon que ça, mais j'aime vraiment l'animation, le cinéma en arrière, le mouvement, la mise en scène, la scénarisation. » J'ai fait « ah, ça, ça, peut-être plus vers ça, il faut que je tente. » Fait que j'étais allé en cinéma à Saint-Hyacinthe, puis là, ça sortait… Finalement, c'était plus ta place. Ah, ben oui, oui. À Saint-Hyacinthe, t'es allé? OK. Oui, mais je suis en mon programme à Saint-Hyacinthe. Je suis encore en contact avec mes professeurs, puis ça date de 2008, je pense. OK, quand même. Oui, oui, donc c'est super bon programme. Les profs dévoués, passionnés, je fais beaucoup de projets aussi, fait que tu mets la main à la pâte. Ça, ça carbure. C'est combien de temps? C'est trois ans? C'est deux ans pour le DEC. Un DEC, OK. Oui, parce que j'ai eu une année sabbatique, puis j'avais été refusé à l'université au début. L'université, c'était pique en animation, parce qu'ils prennent 30 personnes sur 600 à peu près. Oh, OK, c'est autre chose. C'est tough. Première année, j'ai été refusé. Je me suis remis en question. Tu fais, « Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? » Non, je veux vraiment y aller. Je veux vraiment y aller. Fait que j'ai attendu un an, mais j'ai continué à faire des projets vidéo, juste pour garder la main à la pâte. J'ai continué à accumuler de l'expérience, puis tout ça. J'ai refait un autre projet, j'ai réappliqué, puis là, ils m'ont pris. Ça, c'est pas bien été. Finalement, j'ai fini mon DEC avec un sentiment aigredou, parce que c'était pas si hot que ça. J'ai beaucoup appris, mais jamais autant qu'on aurait pu apprendre. Je pense que c'est un DEC qui a beaucoup de lacunes. Ah oui, malgré tout? Oui, oui, vraiment. Mais je dirais la première partie du bac, la première moitié, c'est vraiment intense. On fait des projets, beaucoup de studios, on apprend vraiment beaucoup d'affaires, on touche un peu à tout. Là, c'est super pédagogique et instructif. Puis après ça, les égos montent, les divas se démarquent dans la cohorte, les profs font leur chouchou. Moi, je suis assez astineux avec les profs qui m'aimaient non plus. Puis là, tu te retrouves que tout le monde se fait catégoriser. Tu t'en vas en montage, tu t'en vas en direction photo, tu t'en vas en réalisation. Il y en a dix dans chaque, tu sais. Fait que là, il y en a beaucoup qui veulent en réalisation qui ne se sont pas retrouvés en réalisation, ça crée de l'amertume. Moi, je me suis retrouvé en réalisation, mais je n'ai pas fait de film parce qu'il faisait juste huit projets sur dix sous prétexte qu'à l'école, il faut qu'on apprenne comment ça se passe dans la vraie vie. Puis dans la vraie vie, tu vas te faire dire non. C'est-tu vrai? Oui, oui. Tu peux dire non à l'école pour les projets? Oui, mais je paye la même astille de mon temps que tout le monde pour être ici. Puis je ne peux pas apprendre comme tout le monde parce qu'on fait juste huit projets au lieu de dix. « C'est quoi cette petite cochonnerie-là? » Là, ça m'a mis hors de moi, ça, puis j'y suis allé pas mal après ça, me mettant en dos certains membres du corps professoral. Ça doit. Mais ça ne me dérange pas. Tu sais, il y en a d'autres avec qui je m'entendais super bien. Notamment Louise Surprenant, professeur de montage. Juste en montage, j'ai plus appris avec elle sur la réalisation que dans mes cours de réalisation. On la salue d'ailleurs. Bonjour Louise. Excellente professeure, très, très attachante et hyper rigoureuse. Elle donne des hauts figurés, des bonnes claques en arrière de la tête, des bons coups de pied au cul, mais c'est souhaitable. Les débouchés sont comment après ça, une fois que tu as fini ça? Sont-tu pas si pés pour vrai? Parce qu'on pense à ça, ce cinéma, on se dit « il n'y aura pas grand-chose ». Et on a raison. Et on a raison. Il n'y a pas grand-chose. Oh non? Non, non. Il faut que tu sois hyper motivé et autodidacte pour poursuivre parce que c'est vraiment une question de plus de contact que de diplôme. Quand tu écris sur ton CV que tu as fait un bac en communication au cinéma, les gens vont te regarder avec une espèce de « ok, mais qu'est-ce que tu sais faire? » Oui, c'est ça. On parle de ça. Ils s'en foutent bien sur un plateau hollywoodien que tu as fait un bac ou pas. Est-ce que tu es capable de le charrier le trépied ou tu n'es pas capable? Avant d'arriver à dire « moi, je suis un directeur photo dans la vie », il y a tellement d'appelés et presque zéro élu. On n'est pas tous des Denis Villeneuve et Jean-Marc Vallée de ce monde. À mesure que je faisais du cinéma, je me suis rendu compte à quel point je n'aimais pas ça, la structure hiérarchique en cinéma. C'est très, très autoritariste. Il y a quelqu'un qui décide tout, ça crée des complexes de supériorité, ça fait des gens qui ont la tête tellement démesurée par rapport à ce qu'ils sont, qui se pensent tellement meilleurs qu'ils sont. Je plaide coupable aussi là-dessus. La structure fait en sorte que ça gonfle les égaux. Ça, c'est très, très malsain. Tu t'as donné des ordres par des gens que tu sais qu'ils sont moins compétents que toi. C'est vraiment agaçant et irritant. Je me suis retrouvé à faire un plateau où je faisais du spagate pour tout le monde. J'étudie dans le cinéma et je fais du spagate pour les autres. Puis oui, c'est un métier dans un plateau, ça en apprend des cantiniers, mais je ne peux pas craindre qu'à l'école, je m'en vais apprendre à faire du cinéma en faisant des collations et des lunchs. Toi, tu verrais une autre façon de faire, une nouvelle façon de placer tout ça en ordre? Oui. Moi, j'aime mieux faire, sur ça, j'ai parti de ma propre façon de procéder. Moi, je réalise mes propres vidéoclips et mes petits projets personnels. J'essaie d'en faire le plus possible moi-même. Comme ça, j'enlève de la job et je chauffe des salaires quand je peux me permettre des salaires. Évidemment, je ne me paye pas quand je fais ça, mais ça paye d'être polyvalent. Puis après ça, c'est de s'entourer de gens avec qui tu t'entends bien. Puis tu sais qu'ils vont bien recevoir tes idées en sachant que c'est toi qui dirige et que c'est toi qui dirige le projet, mais qu'ils ne vont pas te laisser faire si tu erreurs. Si jamais je me trompe royalement, ils vont être capables de dire, « Non, Éric, je ne te dis pas ça pour te faire chier, je te dis ça parce que je pense vraiment que tu te trompes à ce moment-là. » Puis là, hop, quand ça vient de personnes en qui tu as confiance, puis ce n'est pas quelqu'un qui est salarié et qui essaie de prouver qu'il est meilleur que toi. Non, non, c'est ça. Son égo l'empêche de voir clair, tu sais, ou que ton orgueil t'aveugle. Avoir un bon entourage, je trouve ça vraiment plus payant que d'avoir des gens que tu payes et qui te détestent secrètement. Avoir un encadrement, mais plus sain, tu sais. Oui, oui, exact. Puis en cinéma, dans les premiers temps, on faisait du studio, mais tu sais, tout le monde faisait un projet. Puis là, après ça, c'était savoir, « Ok, bien, on se met maintenant à trois. » Puis toi, François, mettons, tu dis, « Moi, j'aimerais ça essayer la caméra. » Éric, tu fais la réalisation, puis notre troisième partner, il va faire le montage. Puis on se met à trois, puis là, on fait un projet comme ça. Puis là, après ça, on fait un autre projet, puis là, on switch les routes. Fait que là, tout le monde essaye un peu de tout. Puis là, tu développes beaucoup plus de polyvalence. Tu n'es pas nécessairement expert, mais tu peux plus facilement déterminer vers quoi tu veux devenir un expert. Si tu veux l'être, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup qui ne savaient même pas qu'ils aimaient ça faire la caméra avant de l'essayer. Puis il y en a beaucoup qui pensaient aimer faire de la réalisation. Finalement, ils se rendent compte à quel point c'est de la pression, puis c'est difficile. Puis ils les font comme, « Fuck off, je ne fais pas ça. » Fait que tout ça, c'est… En tout cas, au niveau pédagogique, c'est beaucoup plus souhaitable. Après ça, c'est une industrie tellement ancrée que ce n'est pas moi avec mes petits projets de vidéoclips qui vont changer ça. Mais travailler sur des plateaux, mettons, comme X-Men, quand ils ont fait « Days of Apocalypse », puis tu es entouré de personne. Tout le monde biche sur tout le monde. Qu'est-ce que tu faisais, là? J'étais machiniste. Tu étais machiniste? Oui. Je montais des stands. Je remplaçais, là. J'étais permissionnaire parce que ce n'était pas mon métier. Mais j'avais mes amis qui travaillaient, puis il y avait besoin de quelqu'un. Puis c'est quand même très payant comme job. Ça paye à peu près 30 dollars. Fait que comme tu dis, avec les contacts qu'on réussit ça, c'est vrai que tu n'étais même pas, tu sais, en guillemets qualifié pour être machiniste là-bas, mais à cause que tu connais quelques-uns de personnes, tu n'as plus rentré sur le plateau. Exact. Exact. Puis c'est une job qui s'apprend sur le tas. Fait que ce n'est pas… Oui, OK. Puis tu ne veux pas… Si j'ai déjà fait des plateaux de tournage, il y a peu de chances que je me trompe. Puis le but, c'est juste, bien, si tu n'es pas sûr d'un affaire, tu poses une question. Personne ne va t'en vouloir. Il y a eu de ça. Mais après ça, je me suis tanné, justement, de cette structure de plateau-là. Ça me gossait. On travaillait sur des projets, puis personne n'y croyait, puis ça rend cynique, tu sais. Fait que là, j'ai fait non, non, je ne vais pas faire ça, mais je tripe quand même sur le médium, tu sais. J'adore le cinéma. Oui. Je me dis, je ne peux pas m'en dissocier complètement non plus sous prétexte que la hiérarchie, ça ne me fait pas plaisir, tu sais. Ce n'est pas moi qui dirige ça. Fait que là, je me suis dit, bien, je vais l'enseigner. Puis j'ai tout le temps aimé les classes, l'école, l'éducation. Ça me tient vraiment à cœur. Fait que je me suis dit, tu as été bon à l'école. Fait que je me suis dit, bien, je vais pouvoir reproduire un peu les... Je vais essayer du moins de reproduire les moments marquants que certains professeurs ont eus sur moi. Puis l'impact, tu sais, qui peut laisser des séquelles positives à très, très long terme, même toute une vie durant. J'essaie de réamener cette espèce de côté romantique de l'enseignement. Écoutez, tu sors d'un cours et tu es inspiré, tu sais. T'as le goût de changer le monde. Est-ce que, malgré tout, t'avertis les élèves un peu de comment ça va être la réalité ou c'est pas ton but, toi? C'est vraiment de mettre l'étincelle, tu sais. C'est une bonne question. Je te dirais un peu des deux. Mais il y a peu de gens qui se font des illusions. Il y en a beaucoup qui sont en cinéma au cégep parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Fait que eux autres, t'as pas besoin d'être désillusionnés. Ils sont déjà. C'est juste qu'ils aiment ça faire des films puis regarder des films. Fait que, tu sais, mais ça peut partir d'en même. Puis c'est bien correct aussi, tu sais. Après ça, moi, j'aime ça développer l'esprit critique. Fait que, je veux dire, comprenez le langage cinématographique. Puis quand vous allez regarder des productions, vous allez être un petit peu plus sceptique. Puis vous allez moins vous faire manipuler. Fait que, ne serait-ce que ça, là, c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre qui est utile à tout le monde dans la vie de tous les jours. Ça ne te donne pas un métier, mais que ça t'éduque comme citoyen. Puis vu qu'on consomme énormément de vidéos dans nos vies, de savoir comment ça fonctionne puis quels codes sont utilisés pour venir saisir certaines émotions chez toi ou provoquer certaines réactions. Quand tu comprends le processus en arrière de ça, là, tu es plus alerte. Tu es comme un citoyen plus averti, si on veut. Fait qu'au niveau, tu sais, même comme consommateur, c'est payant de savoir que, OK, on essaie de m'en passer une petite vite puis je n'embarquerai pas là-dedans. Ça ne serait-ce que ça, c'est bon. Puis après ça, s'il y en a qui veulent travailler dans le milieu, il y en a tout le temps comme quelques-uns par classe, mettons, qui veulent pousser plus loin. Là, eux autres, on fait des petites rencontres individuelles en dehors de la classe parce qu'elle ne veut pas scraper les plaisirs de tout le monde. Non, non, ça va être tough. Mais c'est tough. C'est très, très tough. C'est comme n'importe quel métier artistique, surtout au Québec. Oui, oui. Je pense que la seule affaire qui est plus difficile de percer en cinéma, c'est de percer en musique. Puis moi, j'aime ça faire les deux. C'est fou, hein? Oui. D'où ça t'es venu? Toi, toi, le chalut chaud, c'est ton projet. C'est quoi exactement comme projet? C'est-tu un band ou c'est toi qui fais tes choses puis que tu engages des musiciens? C'est B. Je te dirais B. C'est B. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est mon projet. C'est parti vraiment juste d'une niaiserie où je voulais faire une campagne de financement puis j'avais toujours aimé ça. Je composais des petites chansons, mais c'était pas sérieux, tu sais. Je faisais ça sur le site. Je me disais, je vais faire un petit show, le fun, puis on chargeait 5 piastres à l'entrée pour financer des projets de films étudiants, justement, à l'université. J'ai fait ça en 2011, mon premier, si on veut. Puis j'avais un petit peu goûté à des soirées auteur-compositeur-interprète, là. À la fin de la toune, mon refrain, il rentre dans la tête du monde puis il chante avec moi le plaisir fou que ça procure. Je me disais, je vais essayer de récupérer ça un petit peu, essayer de reproduire ça. Je suis arrivé à certains égards, mais tu sais, il y a d'autres fois où je n'étais pas très expérimenté. Ça fait que ça sonnait un peu comme le cul, mais avec le temps, tu prends du galon, tu sais, puis tu apprends. Et après, j'ai fait. Après, j'ai... Après, j'ai. Après, j'ai. Ça a aidé, ça partait comme ça. Puis après ça, à chaque année, à ma fête, je me disais, bien, comment je peux rassembler tous mes chums dans un contexte unique, tu sais, avec des amis qui ne sont pas nécessairement... qui ne se connaissent pas entre eux, mais qui sont dans différentes gangs, tu sais, du monde d'impro, du monde de l'école, différents programmes d'école, du monde de job. Tu sais, comment je peux faire un événement ou savoir un rapport que ces gens-là se retrouvent ensemble. Puis un spectacle, c'est parfait. Ça fait que tu faisais un spectacle à ta fête pour réunir tous tes chums de différentes branches. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. C'est donc bien cool. Bien, à la base. T'as fait ça combien de temps? T'as-tu fait ça encore aujourd'hui à ta fête? À toutes les années, je fais ça. Je veux-tu être invité cette année? Bien, c'est sûr. Mais là, c'est passé, c'était le 26 janvier, j'ai fait ça. Mais là, tu sais, à chaque année, j'essaie de mettre de quoi de plus, tu sais. Je suis commencé tout ça avec ma guitre. À un moment donné, j'ai eu un autre musicien qui est venu avec moi. À un moment donné, j'ai eu un troisième musicien qui est venu avec moi, le drameur est embarqué, il y a eu un guitariste supplémentaire. Après ça, j'ai fait une soirée, à un moment donné, il y a trois ans où je faisais amener quelques gens de mes amis avec qui j'aimais ça de jamais puis ils faisaient deux, trois tournes avec moi. Après ça, c'était un autre qui montait. L'année passée, cette année, j'avais une humoriste, Christine Morency, qui est venue en première partie. Ouais, j'ai vu ça. Ben ouais. Puis là, j'y allais full band. C'est sûr, ça coûte beaucoup plus cher, mais ça roule la peine. C'est toi qui avais organisé cette soirée-là? Tout, 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 tout. Un peu comme toi, tu gères toute ta patante. C'est le fardeau des entrepreneurs artistiques, si on veut. Il faut savoir se débrouiller avec plusieurs sphères. Tout fait, tout seul. Ben ouais. Puis tu sais, mes petites vidéos, j'ai fait tout seul aussi. Puis on voit le montage, le résultat final, mais si tu voyais les prises, des fois, tu m'entends faire « Come on, mec, t'as tu connu! » Puis là, je pogne les nerfs, parce que là, t'es tout seul puis ça fait sept fois que tu refais ta prise puis à chaque fois qu'il faut que tu te lèves puis t'aille repartir de ta caméra. C'est ça. Ouais, ouais. C'est épuisant, mais tu vois le résultat puis tu fais « Ah, ça valait la peine! » Mais au moins, t'as le talent là-dedans. Tu sais, on le voit dans tes vidéos, c'est toute faite. C'est quand même assez sa coche. Ah ben, t'es bien fin. Tes vidéos clips ou même tes vidéos Facebook que c'est toi, puis c'est toi à côté, puis c'est toi à l'autre bord en même temps qui joue de la guette. C'est vraiment cool, man. Ouais, j'en suis en train d'en préparer un autre. Je commence à faire des petits mix, des match-up de chansons, je trouve ça le fun à faire. Je suis en train de mixer « You're gonna go far kid » de « Offspring » avec « We found love » de Rihanna. Ah ouais, ouais, ça peut être cool. Tu sais, les deux sont… C'est la même structure d'accord, mais six demi-tons plus haut. J'ai monté de 3-1, descendu de 3-1 l'autre. Ouais, ça fait, il faut avoir une bonne oreille musicale pour reconnaître une chanson puis dire que cette chanson-là peut bien fiter avec elle parce que la montée d'accord est pas mal pareille. Ouais, je te dirais, j'ai pas une si bonne oreille que ça. Elle se développe plus, j'en fais évidemment, mais je suis très autodidacte. Fait que tu sais, je fous beaucoup sur Internet aussi pour voir, tu sais, OK, ben cette tonne-là est en quoi, tu sais. Je ne sais pas naturellement, mais je vais aller voir c'est quoi la clé ou « OK, c'est en dos, OK » Fait que là, si je peux trouver une autre tonne en dos, ben, on va avoir un lien à faire. Ou mettons, c'est la mineure, fa, dos, sol puis l'autre tonne, c'est la mineure, fa, dos, sol, mais capot 6. Ah ben, c'est quand même la même structure, la même progression. Fait que là, après ça, il faut juste trouver une tonalité qui va les rejoindre. Pis là, après ça, ben, tu fais, ben, la tonne est construite de la même façon au niveau mélodique ou approximativement. Fait que là, après ça, c'est de trouver où ça fitte, où ça fitte moins. Ça fait pas tout le temps partout, mais le fun est justement de combiner tout ça tout en allant chercher des références populaires que les gens connaissent. Parce que si je fais juste, tu sais, partager des compositions puis marteler mes compositions, ben, ils font comme « ben, voyons, ils ont entendu tes tonnes, mais tu sais, tu es capable de me sortir d'autre chose », ben, oui. La réponse est oui, tu sais, mais... Ouais, peu, peu, pas les gens, tu sais, aiment ça, les nouvelles chansons, mais ça met dans le party quand c'est des chansons qui connaissent, ça, c'est clair. Ben, oui, ben, oui. Ça, c'est clair. Tu vois la différence. Je me fais un devoir en chaud de faire des covers, des covers que moi, qui me font triper aussi, pis qui rassemblent. Dans les shows, on a fait « Learn to Fly», «Difu Fighters», on a fait «Basket Case», «The Green Day», on a fait «I Wanted Daway», des Backstreet Boys», mais tu sais, un peu plus rock. Ça, le monde a dit «Triper». Ben, oui, ben, oui, ben, oui. Moi, quand je mets cette... Moi, je décide de la chanson au casino, pis quand je mets cette chanson-là, c'est fou, les gens, là. Ça fait combien de temps, ce chanson-là? 25 ans, je sais pas, là? À peu près. Pis encore, tout le monde la chante, là. «You are my...» «Voyons donc, là!» Pis c'est malade, là, tu sais, «Tell me why...» Pis là, tout le monde te répond, tu sais, il y a quelque chose de rassembleur au bout, là, pis ça fait décracher, pis moi, c'est l'aspect de la pop que je vais toujours apprécier. Pis contrairement à beaucoup d'artistes, j'aime pas ça, cracher sur la pop. Non. Je trouve ça contre-productif, pis la pop a compris quelque chose que trop d'artistes comprennent pas, c'est si c'est assez simple pour que les gens comprennent rapidement, ils vont revenir. Pis le côté... Mon mémoire, dans ma maîtrise, porte un peu là-dessus sur l'impact cérébral d'une toune catchy. Tu sais, «Pourquoi on veut un hook? Pourquoi on aime le rap, mais juste quand le refrain nous accroche, tu sais?» Ben, évidemment, il y en a qui aiment le rap pour aimer le rap, mais comment le rap peut atteindre le mainstream? Pis après ça, «Comment le rock peut atteindre le mainstream?» Ben, le mainstream, il y a quelque chose dans le mainstream que les gens aiment. C'est une forme de simplicité qui va faire en sorte que tu fais «OK, je comprends assez vite, assez bien. Exact. Mais en même temps, gardez un petit challenge de dire «Je vous prends pas pour un épais non plus en vous garachant une toune que c'est six fois le même refrain, pis c'est juste on répète la même ligne une après l'autre, pis un peu comme «We found love» tu sais, tu écoutes ton refrain? «We found love in a whole plus place» «We found love in a whole plus place» On le dit quatre fois, pis un moment, les gens vont l'avoir dans la tête pis ils vont l'écouter. Pis quand on va rejouer plus tard, ils vont faire «Oui, je la connais!» «Oui, tu la connais!» On te la garacher dans le fond de la tête, tu sais. Mais après ça, si tu trouves un bon moyen d'exploiter ce phénomène-là qui joue sur ta structure cérébrale pis tes chèmes cognitifs, pis sur ton oreille pis ton oreille interne, même les gens qui sont pas musiciens, tu sais, une bonne harmonisation pis une bonne structure mélodique, ça reste dans la tête. Ouais, ouais. Pis si t'as un bon message à passer, pis tu utilises le côté catchy de la pop pour passer un message peut-être plus engagé ou même si c'est festif ou quoi que ce soit, si tu prends pas le monde pour des épais, mais que tu utilises quand même la structure pop, à mon avis, tu trouves l'idéal pis le meilleur compromis que la musique peut offrir à la fois entre une création artistique poussée pis un résultat familier accessible. Pis après, au pire, tu peux peut-être pousser un peu la machine une fois que les gens sont embarqués dans ton affaire, là, tu peux pousser pis peut-être, mais c'est vrai qu'au départ, les gens, s'ils reconnaissent ta chanson facilement, c'est mieux. Moi, j'avais un prof de GIT qui, on construisait des solos pis il me disait, tu sais, les meilleurs solos qu'on connaît, c'est eux que t'es capable de chanter. Ouais. Pis c'est vrai, c'est eux qui reviennent tout de suite pis... Mais serait-ce que la la la, là, tu sais, exact. Non, non, c'est ça. Donc, c'est là, je comprends le côté pop que tu dis quand ça rentre dans ta tête immédiatement, tu sais, c'est beaucoup plus facile après d'embarquer dans tes choses. Ou tu sais, juste un bon riff, là, qui marque l'imaginaire, mettons, Sweet Shallow Mine. Tu sais, t'entends juste les premières notes de GIT pis tu as un petit feeling de chaleureux, tu sais, le petit côté, je connais ça, pis je sais ce qui s'en vient, mais je sais pas assez ce qui s'en vient pour que ça me tanne. Pis c'est ça, c'est la ligne sur laquelle faut surfer comme musicien, à mon avis. C'est bon, c'est très bon. Quand tu veux joindre deux sphères. C'est sûr que si tu veux faire quelque chose que tu disais, moi, je fais juste du rock expérimental pis je m'en sacque bien si les gens, ils l'ont d'entendre ou pas, le but, c'est de pousser mon expérience pis mon art à un autre degré, pis défoncer les frontières. C'est hyper valable, ça aussi. Aucun problème avec ça. Mais après ça, si tu fais ça, tu peux pas non plus te plaindre que ça punk pas. Pis si tu fais de quoi de trop simple, tu peux pas te plaindre après ça si les gens disent que ta musique est so-so. C'est un ou l'autre ou si tu veux aller entre les deux, ben, faut que tu travailles avec les deux. C'est souvent, c'est un ou l'autre pis les deux vont chialer sur l'autre. C'est comme t'as les puristes qui chassent la pop pis t'as ceux qui aiment la pop qui chassent ses puristes pis là, t'as un faux débat qui sert à rien. Toi, t'as fait un album il se situe où là-dedans, toi, tu penses? J'essaie de trouver le liste amiguer. Il faut qu'on te catégorise, là, on te met où, là? Le vendeur chez Sunrise, il te met où, là? Moi, j'aime bien dire que c'est du folk pop punk rock, t'sais. Ah, OK, c'est bon. J'essaie de, c'est les quatre genres qui m'influencent le plus. OK. T'sais, le folk québécois, surtout, à Cowboy fringant, côté, peut-être les collocs qui sont vraiment vraiment beaucoup influencés. Je sais pas si on peut appeler ça du folk, là. C'est peut-être plus blues selon certaines chansons pis comment les gens le qualifient. Oui. Mais l'étiquette ne change pas grand-chose. T'sais, le côté, on parle à du monde qui n'ont pas à connaître la musique pour comprendre ce que tu veux dire. Le côté folk de tout ça, ça me plaît. Le côté pop, de dire, on parle à n'importe qui, n'importe quand, pis c'est accessible. Ça, j'aime ça aussi. Côté rock, qui est l'énergie, le côté, je m'en sac. Oui. Le côté, on défonce la baraque, là, t'sais, ça, ça m'a tout le temps parlé. Pis le côté punk, plus engagé, vindicatif, t'sais, faire sortir de la colère, faire sortir de la méchant. Le côté thérapeutique de la musique aussi, quand t'as des petits crottis de coeur, pis faut que ça sorte, là. Excusez. Le côté punk, qui est très, très... Ben, nous, c'est punk rock, surtout, t'sais, juste punk pour comme tracher sur quelque chose, pour tracher. Peut-être moins, parce que justement, c'est pas accessible. Mais le punk rock, c'est surtout californien, ça m'a tellement influencé quand j'étais ado. Ah ouais? Ah ouais, le Green Day, Offspring, Summer 41, qui est pas californien, mais ça rentre dans cette ligne-là. C'est dans le même style. Ouais, Blink, t'sais, ça m'a tellement marqué, Pis c'est pour ça que je fais bien des covers de ça aussi, là. c'est assez simple pour que ça soit facile à maîtriser, Pis assez compliqué avec un message assez fort en général. C'est sûr que tu fais une toune de catane d'amour, on se rend un peu de ça, mais si un message, t'sais, un peu engagé qui fait réfléchir, à mon avis, là, on tient une formule gagnante. OK. Hey, ça te tend de nous faire une chanson? Je pense qu'on est rendu là le satan de nous faire une toune parce qu'on parle de ton album, je trouve ça la bonne transition. Avec plaisir. Place tes affaires. N'occupe-toi pas, il n'y a pas de stress. Peux-tu emprunter le petit pic qui est là, tu penses? Ah, ben ouais, il faut que je te prête un pic en plus. Là, je ne sais pas si... On va checker, on n'a même pas fait de test de son là-dessus. C'est assez fort, tu penses, peut-être si je le dessins? C'est peut-être même trop fort. Ah ouais? Je ne sais pas. On va essayer de les voir. Vas-y de même. On va mettre en temps. Vas-y, on essaie ça. On essaie ça de même. Moi, je ne suis pas si tu as une demande spéciale. J'aimerais une toune que tu as écrite. J'aimerais ça, une chanson qui se retrouve pas nécessairement sur ton album ou une prochaine chanson qui s'en vient ou n'importe quoi. Une de celles que j'aime le plus jouer, c'est « Serment d'Hippocrite». Ça revient souvent autant comme une des chansons que les gens aiment le plus aussi. Je pense qu'elle représente vraiment bien ce que j'essaie de reproduire entre pop et punk rock. Il y a plus punk rock mais il y a un côté ben ben catchy. C'est le fun et le refrain reste dans la tête et il le défouille. All right, vas-y. alors ça tombe aussi. On chère qu'on n'a pas le temps pour nos amis le talc au fond on n'en a pas envie Faudrait aller prendre quand on va s'y sentir mieux. ça tombe dans la brume et se dire de se dire de la mort Si au final ça tombe pas plus ce qu'il faut arrête de faire comme si je te demandais trop parce que ben sincèrement c'est peut-être plate à dire Si on se revoit plus ça sera pas super On pourrait arrêter de se dire de la mort mais c'est la vérité l'un blanc des yeux Et si parfois ça chope ou ça fait un peu mal Je te jure T'en fais quand on va sans du mieux Si je prends le temps de temps j'en suis C'est qu'avec toi je pense du temps de qualité Ceux qui continuent à être hypocrites Essayez d'en manger votre propre bullshit Je suis tombé sur un accord Merci Eric, salut mesdames et messieurs Le monde au balcon est capable Ah non, c'était super bon man C'était très bon Ça c'est sur ton album déjà Est-ce qu'on peut la trouver quelque part? Oui, oui C'est sur mon premier album C'est la neuvième chanson Et c'est en ligne sur Bandcamp C'est en ligne sur Spotify Cette semaine j'ai ajouté mes affaires sur Spotify Ah oui, ok iTunes Music, Apple Store Il y a un paquet d'autres Les distributeurs Ils les ont envoyés Mais je ne me souviens plus Toutes les plateformes Il y a un paquet de plateformes qui s'y mettent là Ah oui, c'est fou hein Mais c'est leur job Fait que tant qu'à ça Ça fait bien mon bonheur qu'ils fassent une partie de la job que je ne veux pas faire Comment ça s'est passé? T'as eu un distributeur qui était à ta prochaine distributeur Tu lui as demandé Comment ça s'est passé? J'étais allé vérifier sur la page de Spotify T'sais c'est quoi le processus pour s'inscrire Le processus, ouais Pis là ils ont dit Faut que tu remplis telle formule Des trucs comme ça Pis après ça ils nous disaient Ça te prend un distributeur numérique Nous on vous suggère ceux-là Il y en a comme plusieurs Distrokid, CD Baby, Tooncore Il y en a plusieurs Je ne connaissais rien à rien là-dedans Fait que là J'étais allé faire des recherches sur internet Ils sont tous payants Je pense ceux-là Oui, il faut tous Ouais, c'est ça Mettons Distrokid ça me coûte 20$ par année Non, c'est bon Ça vaut la peine pour que tout le monde puisse entendre ta musique Exact Après ça ils prennent une cote Tu portes les failles Ils prennent une cote Au niveau de distribution Je ne sais pas comment ça fonctionne tout le temps Moi vu que je suis tout seul C'est 100% des Gristones qui me reviennent Fait que je n'ai pas eu besoin de me casser la tête en savoir Combien je dois à mon label Combien je dois à mes autres Non, non, c'est ça Tout est déjà fait Exact Fait que c'est plus de job Mais au moins ça me revient tout J'ai reçu mon chèque la seconde cette semaine J'ai fait 41$ Yes Sir Miller En combien de temps ça ? En un an En un an ? Ça c'est juste les spins radio Mais j'étais content pareil Parce que tu Comme j'en parlais avec une de mes amis J'ai vu un Ben qui a déjà eu un chèque de 70$ Ah ben oui Sûrement à peu près par spin radio Mais moi quand j'ai envoyé mes chansons à la radio La plupart des gens ils s'en sacent Parce que c'est pas assez connu Pis les radios veulent pas prendre de risques Mais les radios qui ont passé mes chansons J'ai reçu des super bons commentaires Pis ils tripaient vraiment beaucoup Ils en passaient même plus qu'une Ok nice Ça veut dire qu'il y a peu de stations de radios qui ont passé mes chansons Mais ils ont passé beaucoup Ce qui fait en sorte que je les remercie beaucoup Pis j'essaie de pousser un peu plus loin C'est quelle radio qui t'as passé ? Une radio en Gaspésie Une radio en Ontario Mais dans une communauté francophone Une radio je pense à Sept-Îles La station universitaire de Sherbrooke Mais eux autres je pense pas que ça me paye ça Je pense que c'est pas C'est abus non lucratif Fait que je pense pas qu'il y a une ristourne là-dessus Mais eux ils ont vraiment aimé ça Pis ils ont été super chaleureux avec moi Pis généreux Pis ça c'est le fun Je me souviens plus exactement Mais tu sais mettons Eric Martel C'est quoi il m'avait dit Ah ouais j'aime ça T'es une bonne voix Les tonnes sont bonnes Mais t'as pas de label Ok Ok Pis là j'essaie de voir Il check encore ça en 2019 Ah il check ça plus que jamais Tu sais pas ton label Tu sais pas ton label Il me semble il y a tellement d'artistes Tu sais sur internet Qui font des affaires super professionnelles Tu sais des affaires sa coche Mais qui ont tout déboursé eux-mêmes Mais à cause que t'as pas de label Ils vont pas de passer hein Même si t'es legit Si t'es tout est correct Si t'es vérifié Ah ouais Le label c'est quand même un premier filtre Si un label qui t'a accepté Ca veut dire que t'as une valeur Un peu intrinsèque Qu'on a pas besoin de vérifier Si un label qui est assez courageux Pour te prendre Ca veut dire que nous on peut faire confiance Que le label prendra pas n'importe qui Bon c'est pas tout le temps vrai évidemment Parce que tu peux avoir un label si t'as de l'argent Tu peux avoir un label si t'as un influenceur sur Youtube Ou sur Instagram Pis quelqu'un qui va vouloir te prendre Parce que t'es populaire Pis tu vas ramener du cash à business Là à l'inverse Moi j'étais allé faire le tour des label Je leur ai demandé Pis ils m'ont dit Ben t'es pas assez connu Ok Ben écoutons Je vais continuer Mais j'arrêterai pas anyway Fait que c'est Pensez moi en radio Pensez moi pas en radio Je vais vous gosser pareil Pis je vais continuer J'aime trop ça Tant qu'elle joue de la guitare Juste pour moi même dans ma chambre Pour décompresser Je vais pousser plus loin Pis m'améliorer Ce que je continue de faire Je regarde le parcours Même déjà Je regarde des vidéos que j'ai faites Il y a 6 mois Pis ça me gosse là Parce que je trouve Ah c'est fou ici J'ai fait ça pas correct Ici c'est pas correct Ah j'aurais pu la refaire cette prise là Mais j'étais juste Je me remets dans le mode Pis j'étais tellement écoeuré Parce que cette fois je la refaisais Que j'ai fait Ah ben ça va être ça J'essaie d'être De plus en plus minutieux Faire plus attention Corriger mes erreurs Sur place Au lieu d'essayer d'arriver au montage Faire comme Attends moi je pourrais peut-être tourner ça Pis ça sonne comme un cul Non 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 Je fais plus attention Mais c'est pas parfait C'est pas drette Mais j'aime ça aussi le côté Tu sais le côté du rock Qui est un peu croche là Ben c'est ça Ben oui Aussi le petit côté Pas de trash là Mais le côté un peu Un peu galoché Un peu galoché Je m'en fous sur du côté Moi je fais ça pour mettre mes tripes sur la table Pis après ça Si ça sonne pas drette Qui sonne tout le temps drette anyway En spectacle personne Personne Fait que c'est pour ça que des fois j'écoute des albums Pis c'est tellement tu sais synthétisé Pis Aïe 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 Pis la vocité va en show Moi ce que j'aime en show C'est que ça soit Tu sais moi j'aime des band rock Fait que oui à la base j'aime ça quand tu te donnes à 100% Pis quand tu te donnes à 100% C'est sûr que ta voix des fois Va faire hop 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 Mais c'est pas grave Parce que tu donnes ce que Ce que j'ai déboursé pour venir te voir Ce que j'ai déboursé pour ton album Ce que tu le donnes en ce moment T'as vraiment raison Fait que c'est Qui a l'oreille assez forte anyway Pour arriver en show Pis faire Hey il a manqué sa note Je veux être remboursé T'as peu là Pis à l'inverse T'écoutes un album C'est super léché pis travailler Pis tu fais ça Ça peut Je peux pas croire que c'est bon en show T'as tellement que c'est modifié Peut-être que c'est bon en show Mais là t'écoutes T'entends le tuning dans le tapis Pis tu fais Le backing track Si ça c'est ce que vous avez fait en studio Quand vous avez le temps de répéter Pis de le refaire dix fois s'il faut Ça va être quoi en show Quand vous allez faire juste une shot Ah ouais ouais Là ça crée des inquiétudes Évidemment là je veux pas généraliser Il y en a qui Moi le premier J'ai fait des trucs en studio J'avais de la misère à chanter Pis je me suis amélioré Fait que là après ça Me retrouvant Les premiers shows que je faisais J'étais pas capable de pousser mes notes Comme je le fais aujourd'hui Fait que ça c'est Quiconque continue à pousser son art Va finir par s'améliorer Inévitablement Pis j'essaie de m'inscrire dans cette lignée Parce que là on le dira pas Mais ta chanson t'a chanté tantôt On a mis le auto-tune-down Je vais pas voler ton ombre Ben t'es ben fin de me faire ben ça Avec la technologie Non pour vrai ça sonait super bon C'était vraiment bon ta chanson man Pis je vais aller écouter tout ça J'ai écouté tes vidéos-clips déjà J'ai écouté tes chansons sur Facebook Que t'avais mis Pis c'est excellent Je vais aller voir ça sur Spotify Spotify je sais que c'est pas super payant Pour les artistes Là je pense que c'est 0.004 cents On en fait la même Par chanson Ouais C'est pas super payable Mais ça fait connaitre les gens Fait que t'sais Pis je veux dire Y'a tellement de gens qui me disent Ben moi j'écoute plus de musique Dans mon secteur sur Facebook Pis j'écoute plus de musique sur iTunes Je vais juste écouter sur Spotify Pis c'est pas ben On va suivre la game Y'a trop d'artistes Qui se perdent dans l'oubli Parce qu'ils suivent pas la game Pis je veux dire C'est pas nécessairement le fun C'est pas nécessairement facile Mais après ça si c'est nécessaire T'es-tu pensé le faire physique quand même Un moment donné Tu t'es-tu dit ça serait cool J'ai mon CD Je l'ai J'aurais du t'en emmener un d'ailleurs Ben ouais Excuse-moi Je pourrais t'en ramener un Mais t'en enverrais un par les places au besoin Ben ouais J'en ai vendu peut-être une centaine à peu près Mais t'sais Ok cool J'ai pas de promoteur à rien Fait que c'est moi qui fais comme Hey t'es mon CD Pis y'en a qui sont super fins Qui m'ont encouragé Ils étaient en vente sur Bandcamp aussi Mais c'est plus le fun d'avoir une version CD Moi j'avais le petit côté nostalgique Quand j'avais des CD Pis t'es des balles Pis tu roules la pochette Avec les paroles Pis là je chantais les chansons Pendant qu'ils jouaient J'avais ce petit plaisir-là Je me disais si J'essaie de reprocurer ça à d'autres Mais de nos jours C'est vraiment plus le même plaisir Que les gens ont à découvrir Ce genre de musique-là Non Grâce à Spotify Par contre Si mettons quelqu'un dit Ben moi J'aime Yellow Molo J'aime Extério Du bon rock franco Ben là Tu cliques là-dessus Pis là Spotify va te suggérer D'autres artistes similaires Exact Pis là Par association Tu peux obtenir une certaine visibilité Pis là Ça filtre ton public aussi Comme ça C'est pas une suggestion d'iTune Qui est suggérée Parce que t'as fait du lobbying Auprès d'iTune Pis t'as payé 3000$ Pour qu'ils t'affichent À des gens qui s'en crissent Là c'est plus comme Non on sait que tu t'en crisses pas T'aimes ça cette musique-là T'en écoutes souvent Voici un artiste similaire Que tu pourrais découvrir Wow Ok Ça c'est le fun Pis là après ça Là tu peux bâtir un fan base Un petit peu plus intéressant là-dessus Qui est plus ciblé Pis ça ne vous coûte rien Ben évidemment Ça ne me rapporte pas grand-chose non plus Mais ces gens-là après ça Ils vont venir grand-chose Ils vont peut-être te repasser Avec un T-shirt et un CD Exact C'est ça un peu Ben c'est ça Ça a changé l'industrie de la musique C'est plus C'est plus directement à la chanson Que t'es payé À moins que tu joues à la radio À la radio c'est encore payant Ouais Mais Avec les commanditaires que tu peux avoir T'sais Parce que sur Facebook Mettons que tu deviens populaire Ou sur Youtube Ça te donne des commanditaires aussi T'sais Avec le temps Mais c'est vrai qu'à la chanson C'est plus ou moins payant aujourd'hui Pour un artiste Ouais Pis il y a un côté J'écoutais Samaris Un Un Neuro Neurologue Philosophe On veut Que j'aime beaucoup beaucoup Qui dit Lui il fait un podcast aussi Qui s'appelle Là il a changé le nom Mais c'était Waking Up Avant ça s'appelait Pis lui il disait Tu sais Si vous êtes pas capable De me payer pour écouter le podcast Il est gratis Fait que Vous êtes pas obligé Je veux pas que vous Je veux pas que vous vous empêchiez D'écouter ce que je fais Sous prétexte que vous êtes pauvre Mais Si vous êtes capable D'aller chez Starbuck À peu près à tous les jours Pogner un café à 5 piastres Parce qu'il y a des épices De citrouilles dedans Euh Mais que tu veux pas payer Pour écouter qu'est-ce que je fais Fait là Moi je dépense Pour produire du bon contenu Exactement On a un écart Entre La consommation De biens complètement banales Comme le café Pis un bien culturel Artistique Travailler Pousser longtemps Réfléchir Pis mijoter mettons Qui Là tu veux pas payer Parce qu'on a été habitué A pas payer Mais ça c'est difficile Pis ça nuit Parce qu'après ça Après ça c'est pas surprenant Ah j'écoute pas radio Parce que Ça sonne tout pareil Pis c'est plate Mais pourquoi tu penses Pourquoi tu penses Ça sonne tout pareil C'est parce qu'ils veulent pas prendre de risques Parce que les gens payent pas Fait que si les gens payaient Tu découvrirais plein de belles affaires à radio Alors abonnez-vous sur mon Patreon 3$ par mois 3$ C'est-tu ridicule 3$ par mois Tantôt c'est sûr Ça t'aide beaucoup Imagine si il y a 33 personnes qui t'aident T'es 100$ par mois Pis je veux dire Au bout d'un an T'as peut-être payé Tes trépieds Pis tes micros Ouais c'est ça Pis il y a personne Qui est comme hyper exigeant Au point de dire Si tu me payes pas mon album Je vais faire faillite T'sais Au Québec surtout là T'es tout le monde Qui travaille en musique Fait d'autres choses Sur le side J'ai de la livraison de poulet Pis j'enseigne aussi Sur le side Fait que c'est T'as pas le choix À part peut-être mettons Les cowboys fringants Pis les 3 accords Il y a personne qui arrive vraiment Notre industrie est trop petite On a un échantillonnage De personnes francophones Quand tu fais en français Qui est trop petit C'est un marché Qui est tellement difficile à percer Pis à entretenir Que t'es voué un peu à la misère Si tu veux juste faire ça Pis en même temps Tu vas peut-être y arriver éventuellement Mais pendant longtemps Tu vas manger tes bas Pis c'est pas super simple Fait que la plupart des gens Ils vont dire Non je fais d'autres choses Mais il y en a beaucoup Comme moi Qui vont dire Ben je pourrais pas vivre Si j'en fais pas Fait que je suis aussi bien d'en faire Pis ça va arriver Avec son lot de conséquences Mais ça amène son lot de joie Pis de succès Pis de bonheur aussi C'est pas nécessairement Du succès financier Des fois c'est un succès Juste comme Finir un show Pis tes chums Ils te servent dans leurs bras Pis il y en a qui pleurent Parce qu'ils sont émus Il y en a d'autres Qui ont un sourire gros Dans la face Parce qu'ils ont tellement trippé Il y en a d'autres Qui frenchent dans le fond Parce qu'ils ont fait Une balade un peu Pis là Ils se sont rencontrés Pis ils se connaissaient pas Pis là tu fais comme ça C'est pas du cash Mais ça vaut de l'or Fait qu'il y a Ces petits succès là Pis l'énergie de la scène Ça procure une effervescence Pis un sentiment de De profondeur Pis de richesse Qui est à la fois indéniable Et mémorable C'est ça de l'art Un peu C'est ça quand on fait La musique c'est de l'art Salut Il faut qu'on termine Par contre Si tu veux shooter des dates Ou des Où est-ce qu'on peut te rejoindre Où est-ce qu'on peut voir Ton album C'est le temps Call tout ça d'une shot Bon Parfait Là je suis plus en mode vidéo Parce que là je viens De finir un show Pis j'essaie de terminer Production vidéo Production cynique Là mon show est fait Avant le prochain show C'est une petite offre De booker des musiciens Pis tout ça pour solliciter le monde Fait que là je suis plus en mode De faire d'autres productions vidéo Sur Facebook C'est Chalut Show Sur Youtube C'est Chalut Show Spotify Chalut Show L'album Salut Chalut Est presque complet Sur Spotify Je me suis gardé des petites surprises Pour ceux qui veulent payer pour Tout le temps Une petite stratégie De marketing Fait que Surveillez ça C'est des productions vidéo Qui se partagent Super facilement Sur les réseaux sociaux Moi ça me fait bien De la visibilité Pis c'est assurément divertissant Eric Chalut Mesdames et Messieurs Merci beaucoup C'était super intéressant Merci beaucoup C'est gentil Alright That's it La sœur c'est vite passé Ouais ouais Si j'achète Hey ça chauffe la lampe Ha 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 Listen to your shit Listen to your shit